Par l'aube, et par les dix nuits, par le Père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux ? Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». « Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. » « Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. » « Y dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. » « Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. » « Et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir. » « Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. » « Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui, châti. » « Et nul ne sera garoté comme lui, garotte. » « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » « Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. »